La fois passée, on a vu les deux verbes du troisième groupe. Le premier verbe, le verbe ÊTRE, il y a la terminaison à l'infinitif RE, et le deuxième verbe, c'était le verbe AVOIR. La terminaison OIR à l'infinitif. Ces deux verbes-là sont très populaires dans la langue française. Aujourd'hui, nous allons ajouter un autre verbe, c'est le verbe ALER, ayant la terminaison à l'infinitif ER. Alors, ALER, c'est un verbe du troisième groupe. Aussi, nous avons le verbe SORTIR. Le verbe SORTIR a la terminaison IR à l'infinitif, et c'est un verbe du troisième groupe. Et, pour finir, on va ajouter le verbe VENDRE, qui a la terminaison RE, mais on insiste sur le D. VENDRE, D, R, E. Alors, tous ces verbes-là font partie du troisième groupe. Alors, on a terminé avec la conjurison du verbe ÊTRE. Je suis, tu es, il est, elle est, nous sommes, vous êtes, il avait qu'est son, elle avait qu'est son. Le verbe AVOIR. J'ai, tu as, il a, elle a, nous avons, vous avez, il avait qu'est son, elle avait qu'est son. Maintenant, on va voir la conjugaison du verbe ALER au présent de l'indicatif. Alors, on va conjuguer le verbe ALER au présent de l'indicatif. Comme on a dit, les verbes du troisième groupe n'ont pas une règle précise à suivre. On doit apprendre la conjugaison systématique. Regardez, ALER change complètement dans la conjugaison au présent de l'indicatif. Alors, le verbe ALER au présent de l'indicatif. Je vais, V-A-I-S. Tu vas, V-A-S. Il, elle, on va, V-A. Nous allons, regardez, nous allons à, deux L en S. Vous allez, A, deux L, E, Z. Il, avec S, elle, avec S, vont, V-O-N-T. Alors, on doit mémoriser la conjugaison systématique du verbe ALER au présent de l'indicatif. Alors, on a terminé avec la conjugaison du verbe ALER au présent, AVOIR et ALLEZ. Maintenant, nous allons voir la conjugaison du verbe SORTIR et en la terminaison IR, l'infinitif, au présent de l'indicatif. Je sors, avec S à la fin. Alors, ici, on a enlevé T-I-R. Tu sors, avec S. Il, elle, on sort, avec T. Nous sortons. Ah, ici, on a laissé le T sortir. Vous voyez? Un petit changement. Nous sortons. Vous sortez. T, T-E-Z. Il, avec S, elle, avec S, sort, avec T-E-N-T. Alors, on doit apprendre la conjugaison systématique du verbe SORTIR au présent de l'indicatif. Maintenant, pour les deux verbes PRENDRE et VENDRE, sont des verbes du troisième groupe. Vous avez la terminaison de l'infinitif D-R-E, D-R-E. Mais, dans la conjugaison, il y a une petite différence. Pourquoi? Parce que ces deux verbes-là sont des verbes irréguliers. Je prends, avec D-S. Je vends, avec D-S. C'est pareil, il n'y a pas de PRENDRE. Tu prends, pour PRENDRE. Tu vends, avec D-S. Pas de PRENDRE jusqu'ici, c'est bien. Il, elle, on PREND, pour le verbe PRENDRE. Ils, elles, ont, vont, avec D, pour le verbe VENDRE. Jusqu'ici, c'est pareil, il n'y a pas de PRENDRE. Maintenant, regardez pour le pronom personnel. Nous. Nous PRENDONS. Nous PRENDONS. Il n'y a pas le D ici. Il y a directement ONS. Nous VENDONS. Il y a le D. D, ONS. Vous voyez la différence? Alors, ici, il y a la différence. Vous PRENDEZ. La même chose. Il n'y a pas le D. Vous VENDEZ. Il y a le D. Il, avec S, elle, avec S PRENDRE. On a doublé le N. Et il n'y a pas le D. Il, avec S. Elle, avec S. VENDE, avec D, E, N, T. Alors, si vous avez remarqué, pour le verbe VENDRE, toujours le D existe. Mais, pour le verbe PRENDRE, la première personne, la deuxième et la troisième, on a le D qui apparaît. Mais, pour la première personne du pluriel, la deuxième personne du pluriel et la troisième personne du pluriel, il n'y a pas le D. C'est pour cela qu'on a dit que les verbes du troisième groupe sont des verbes irréguliers. On doit apprendre la conjugaison systématique par cœur. C'est tout ce que j'ai pour aujourd'hui. J'espère que vous avez compris. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mentionner dans les commentaires. S. 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 S.